coucou j'espère que tu vas bien voici la dernière guidance de l'année avec ma petite pyramide on y va c'est parti je prends le grand jeu mademoiselle le normand j'ai eu un nouveau micro à noël alors je le teste du coup je peux pas m'adosser pour pouvoir battre les cartes donc on va voir ce qui sort allez c'est parti pour l'année alors j'en ai deux qui sont sortis mais j'aime pas ce qui est sorti bon en tout cas la première si j'aime parce que la première c'est celle ci il est question d'espoir de réalisation ici l'alchimiste va commencer les différentes étapes alchimie qui va commencer son voyage donc on peut ici penser au début de quelque chose et d'ailleurs effectivement on a la lettre a la lettre a à une codification 1 je veux dire que il est question d'un début d'un commencement dernière guidance de l'année aujourd'hui guidance du jour mais aussi très annonciatrice de ce qui peut se passer l'année prochaine et ben là tu vois l'alchimie s'il est au commencement de quelque chose mais il ne sait pas ce qui va se passer il ne connaît encore moins le résultat mais les points de plein d'espoir et il est vigilant il n'est pas endormi il est réveillé il est vigilant et il passe à l'action voilà effectivement ça correspond complètement avec la lettre a qui a cette codification 1 sous la lettre a tu as une figure géomantique qui est laitia laitia veut dire comme le prénom veut dire joie c'est vraiment l'influence de joie donc c'est toute la joie qui a à commencer quelque chose voilà avec beaucoup d'espoir derrière donc cette carte elle est elle est là elle est plutôt bien parce que ça veut dire que là elle représente la consultante ou consultant et son état d'esprit ça j'ai quelqu'un ici qui est plein d'espoir donc tu es plein d'espoir pour l'année prochaine c'est une année qui se termine et ça fait du bien maintenant tu es peut-être plein d'espoir là maintenant une guidance c'est c'est temporel intemporel je veux dire et ça peut peut-être te parler même plus tard à un autre moment et c'est juste aussi je te disais que j'avais une deuxième carte qui était sortie que j'aime pas beaucoup parce que c'est celle ci je l'aime pas parce que c'est la dame de carreau la dame de carreau c'est une femme qui est possessive une femme qui est jalouse obsessionnelle qui sa philosophie c'est divisée pour mieux régner c'est aussi faire des calomnies et tu vois cette femme là qui est là regarde elle est ici donc là elle regarde là le roi et en fait elle veut le faire tomber elle est jalouse aussi il ya de la jalousie aussi mais là donc ce qui veut dire que tu peux avoir dans ton entourage une femme la dame de carreau c'est une femme plus âgée ça peut être une mère ça peut être une belle-mère ça peut être une tante une soeur voilà une grand-mère voilà qui qui est jalouse et bon qui qui crée des soucis en fait mais elle sait que tu es la protégée voilà donc là tu vois sacré féminin elle sait que tu es la protégée cette femme là donc c'est une femme d'un certain âge c'est pas quelqu'un qui a 45 ans c'est plus âgé que ça on a la cinquantaine passé 1 sans aucun problème et là voilà vraiment début de cinquantaine ou à peine mais bref on va pas rester sur les chiffres mais je te donne simplement une idée là tu vois tu es la protégée la protégée d'un homme cet homme donne tu vois une bourse en fait à là il donne une bourse à cette femme et ce petit sujet là veut dire vous êtes la protégée et donc il ya une jalouse quelque part voilà mais on va aller voir ça dans les différents domaines de vie alors ici aussi je pense qu'il va falloir que je fasse ça voilà il nous manque une troisième carte ou pardon pour le bruit une troisième carte qui va nous parler et du coup là ce qui me vient avant de te montrer la troisième carte c'est vraiment il ya peut-être aussi la jalousie par rapport à à tout ce que tu es capable de faire à tout ce que tu es capable de créer et simplement à ce que tu es aussi ça c'est important voilà l'autre carte alors je pousse ma petite poupée qui prie là il ya quelque chose d'important ça peut nous parler du passé aussi mais ça nous montre que on a peut-être voilà eu des conflits des litiges avec une personne il ya des choses à régler et il ya eu un jugement en fait tu vois lui là il est dans il est en prison on a un tribunal on est face à un tribunal donc ça nous parle vraiment de voilà ça nous parle de jugement le roi de pique c'est quelqu'un c'est un homme de loi mais c'est un homme influence ça peut être un médecin ça peut être un fonctionnaire enfin tu vois je sais pas mon magistrat on a quelqu'un comme ça mais un fonctionnaire un fonctionnaire important tu vois et si on nous parle très clairement c'est ce que je t'ai dit d'affaires à régler et bon bah le petit sujet de gauche va nous parler très clairement d'un procès là ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement il ya eu un procès en cours vous voyez en avoir si je le fais juste dans le présent et que je ne me fais pas de passé présent futur que je regarde juste mes petits sujets là il est question ici d'un procès mais on va te dire que d'abord il ya une très bonne protection avec l'ensemble floral quand même tu as tulip et liam balisier donc un procès ou un jugement c'est pas forcément un procès bien que les petits sujets de gauche quand même nous en parle beaucoup on peut faire ton procès sans que tu ailles aussi devant un tribunal il ya ça aussi et en fait c'est quelque chose qui va pouvoir aussi te permettre de trouver un nouvel équilibre avec la constellation d'ardent ici c'est on l'appelle aussi la porte des hommes des hommes donc il ya une notion en fait de prendre ses responsabilités il ya aussi ça parle beaucoup au niveau du professionnel ici parce que c'est le sens des affaires on parle aussi de prendre son indépendance là par exemple au niveau professionnel et bien très clairement ça parle beaucoup là quand même l'activité professionnelle est difficile peut y avoir on parle très clairement quand même de conflit dans les relations professionnelles et donc il ya cette notion de devoir se défendre mais on pourrait croire juste avec ce petit avec cette carte là et le petit sujet de gauche que la défense serait pas efficace et que finalement il n'y aurait pas d'accord mais si on regarde l'autre petit sujet de l'autre côté on voit que on n'oublie pas vous êtes la protégée on peut penser vous êtes le protégé aussi évidemment ça parle beaucoup à une femme là mais ça peut parler à un homme aussi également bien évidemment donc là ça veut ça veut dire quoi et d'ailleurs on verra aussi que au niveau sentimental c'est pareil il n'y a pas de réconciliation qui semble possible ici c'est que c'est que c'est compliqué là on voit que les désaccords en fait mène devant carrément un tribunal avec un procès avec une rupture complètement définitive mais on dirait que voilà ça a été fait par les circonstances les situations les événements ou une personne cette situation là d'accord on voit que tu n'en est pas complètement la cause avec le petit sujet de gauche qui te dit ici que vous êtes la petit sujet de droite sur la carte de la reine de carreau mais c'est mon sujet est à gauche que vraiment bah tu es la préférée ou tu es le préféré ici donc les choses seront plutôt à ton avantage c'est à dire que on peut pas aller complètement dans l'interprétation de ce petit sujet là puisqu'on a celui ci et qu'on voit très bien que il y a une transformation c'est à dire ce qui se passe là à la fin la rupture qui se passe ici et bien très clairement elle permet une transformation elle permet de prendre son indépendance elle permet un nouveau départ elle permet de voilà de le renouveau c'est ça que je voulais dire donc ici tu vas avoir on parle d'attention agréable donc on pourrait penser pour une femme par exemple qui est un homme qui va être là qui va apporter son sa protection son soutien qui sera bienveillant malgré la médisance et la jalousie qu'on peut retrouver ici avec la jonquille balotte je sais pas si on dit la balotte ou le balotte et le géranium la constellation du dragon alors c'est une constellation qui se trouve entre la grande ours et la petite ours je t'en parle parce que tout le monde connaît la grande ours et la petite ours voilà et bien entre les deux tu es la constellation du dragon et en fait elle te parle qu'il y a il y a un changement dans les projets il y a quelque chose ce que je vois l'image que j'ai c'est un coup de pied dans la fourmilière c'est à dire que en fait les projets par exemple la personne qui est jalouse, qui est médisante, qui est possessive qui est aussi dépendante et bien ces projets vont être bouleversés ça ne va pas fonctionner ça ne va pas marcher et puis si tu vois que ça parle par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau mondial et même en France et bien tu peux, je te laisse te faire la guidance par rapport à ça il y a un bouleversement des projets avec cette constellation du dragon pour la personne justement qui est jalouse, possessive, dépendante en fait elle fait le mal il faut savoir que cette carte de la reine de carreau c'est le droit du fort sur le faible mais attention, les choses s'inversent le droit du fort, ce thème, ce groupe du droit du fort sur le faible c'est qu'on te dit qu'en fait parfois vous serez fort parfois vous serez faible parfois le fort gagnera et parfois le faible ce sera son tour de gagner mais là on te dit faire attention autour de toi à l'entourage afin d'éviter justement cette dame de carreau qui est méchante très clairement qui est jalouse qui sème la zizanie qui crée des canonies qui est médisante d'accord dans la vie professionnelle ou affective et ou affective d'accord les deux c'est tout à fait possible donc il y a la prudence suite à la rivalité fais attention néanmoins cette carte a dit que la rivalité elle sera vaincue ok voilà on a quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui même si on retrouve un peu la même chose vraiment c'est la victoire sur les épreuves et je t'invite très clairement à si tu vis des choses difficiles à ressentir ta victoire à visualiser la fin de ça mais la fin où tu es victorieuse ou victorieux et si tu as envie de créer des choses des projets mais ne cesse pas de les créer intérieurement commence intérieurement et ressens comme si c'était déjà là ressens comme ressens voilà ce que tu souhaites réaliser ça y est c'est réalisé comment tu te sens et bien ressens ça chaque jour imagine rêve comme un enfant ressens-le chaque jour tu vas voir la magie de la vie et ça c'est pas que de la théorie je t'en parle parce que c'est du vécu pour moi ça marche et vu la situation actuelle pour 2021 et bien c'est important justement de ne pas mettre ses rêves au placard de ne pas mettre ses projets au placard au contraire c'est comme ça qu'on élève sa fréquence vibratoire c'est comme ça qu'on qu'on vibre la lumière et que et bien tout autour de soi qu'on devient de véritables phares pour nous-mêmes et pour les autres en fait et aujourd'hui on en a besoin et en 2021 plus que plus que jamais donc je t'invite vraiment à faire ça voilà dans tous les cas avec ce petit sujet il y a une victoire hein quel que soit le domaine on te dit qu'en fait tout ça ça n'aura pas de prise sur toi ça n'aura pas de prise dans ta vie sentimentale parce que la paix elle sera retrouvée l'harmonie reviendra il y aura l'indulgence s'il y avait conflit l'entente sera là d'accord et il y aura la paix qui reviendra dans le domaine professionnel c'est pareil dans le domaine affectif c'est pareil affectif pardon financier c'est pareil si la situation financière est compliquée et bien il y a de toute façon tu auras regarde ouvre bien parce que la vie t'apportera de l'aide par le biais d'un ami d'une personne ou d'une situation qui sera là pour t'aider pour apporter son soutien et justement t'aider à sortir de cette situation pour que tu retrouves ton équilibre et professionnellement c'est exactement la même chose il peut y avoir on parle beaucoup de médisance mais on voit que de toute façon ça ne va pas bloquer ton évolution professionnelle t'es en ascension tu démarres quelque chose de nouveau t'es au début d'une étape alchimique ici et tu as de l'espoir et garde-le cet espoir c'est important dans les jours qui viennent dans les semaines qui viennent au mois de janvier garde cet espoir ne le lâche pas malgré ce que tu veux entendre malgré tout ce qui peut être diffusé qui peut être anxiogène reste centré reste voilà reste bien ancré ok et ne cesse pas de créer en fait ce que tu veux et tes projets voilà il y a une satisfaction qui vient les buts que tu veux atteindre ils seront réalisés c'est pour ça je t'amène vraiment à ne pas lâcher à ne rien lâcher quoi qu'il arrive alors une dernière petite carte avec l'oracle des miroirs j'ai déposé mon jeu le nom je ne sais pas où il est alors regarde c'est assez drôle parce que j'ai le rêve qui est sorti et j'ai le bouclier hop là voilà le bouclier t'es protégée et ne cesse pas de rêver t'es protégée dans tes rêves aussi joyeuses fêtes de fin d'année merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi